... Elles seront minoritaires, elles sont déjà minoritaires au sein des assemblées provinciales et même à l'Assemblée nationale. Les femmes ont été de moins en moins élues comme la plupart des élections qu'on a connues à RDC depuis 2006. Mais cette fois-ci nous avons le privilège de recevoir une élue, élue provinciale. Madame Lorraine Loussamba-Kazadi, elle est donc élue de la ville de Likasi et va siéger à l'Assemblée provinciale de la province d'Yokatanga. Avec nous parlerons du processus électoral depuis qu'il a commencé jusqu'à son cours actuel. Nous parlerons également de questions d'actualité. Et comme vous le savez, l'actualité reste agitée par justement cette période poste qui est en train d'aller vers la période poste électorale. A toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Entre les Lignes. Nous sommes congobeuses, nous émettons depuis Kinshasa. Madame Lorraine Loussamba-Kazadi, c'est un plaisir. Comment allez-vous ? Écoutez, Dan, d'abord, merci de nous recevoir sur votre plateau. Grâce à Dieu, je vais bien. Vous allez bien, grâce à Dieu. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes une femme, l'une des rares qui a été élue sous l'ensemble du territoire national. Vous êtes souvent minoritaire dans les assemblées provinciales, même des procédés-décisions. Mais on veut découvrir cette femme. Qui elle est ? D'où est-ce qu'elle vient ? Qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager en politique ? Qui est Lorraine Loussamba ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que généralement, on dit que ce sont les gens qui vous connaissent qui peuvent dire qu'ils vous aident. Et moi, les gens de mon entourage disent que Lorraine, c'est une femme forte, courageuse et qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Et c'est une femme congolaise qui est fière de représenter l'étendard de son pays. Et pour moi, être élue députée provinciale, c'est une fierté pour moi de pouvoir représenter ma ville, l'Ikasi. Cette ville qui m'est chère et tendre, où qui a vu naître mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon père et moi-même. Je suis la quatrième génération de l'Ikasi. Vraiment. Donc, voilà. C'est très, très important. Alors, parlez-nous un peu en détail de vous-même. Vous êtes née à l'Ikasi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous avez évolué où ça ? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique ? Ce monde dominé par les hommes ? D'accord, très bien. Alors, je suis née à l'Ikasi et dans les années 90, il y avait un peu des troubles au feu du temps en Mobutu. Et les parents, ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Et pour aussi assurer notre avenir, ils nous ont envoyés en France. J'ai donc évolué à Paris où j'ai étudié jusqu'à mon master. À Paris, j'ai aussi vécu un peu en Espagne où j'ai pu apprendre l'espagnol, que je parle couramment. Par la suite, j'étais dans une école de commerce. J'ai vécu en Chine, à Shanghai où j'ai eu... Très cultivé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai quand même un peu... Un parcours important. Oui, parce que c'est important. Peu importe qu'on soit une femme, je pense qu'il est primordial. Pour moi, le fait d'être une femme n'est pas un handicap. Et je pense qu'il est important, d'ailleurs mes parents l'ont compris, de miser dans les enfants, que ce soit des filles ou des garçons, il n'y a pas de différence. Donc oui, j'ai étudié en Chine et par la fin, j'ai étudié aux Etats-Unis. Vous avez fait quelle faculté ? Donc j'ai eu un master, comme ils disent en anglais, un MBA. C'est un master en business administration avec une concentration en gestion de projet. Wow ! C'est encourageant ça. Oui, c'était vraiment intéressant. Après ça, j'ai travaillé dans les finances pendant 5 ans. Dans l'aéronautique pour la France, j'étais chargée des finances. Après tout ça, c'est vrai que tout se passait bien, mais j'avais un manque. Et il y avait l'appel du pays qui était en moi. Donc ça fait à peu près 3 ans que j'ai décidé de rentrer au pays et de pouvoir enfin aider la population. Je venais souvent au Congo, quand j'avais déjà lancé depuis 2014 ma fondation, la fondation Lorraine-Samba-Cazadi. Depuis 2011 ? Non, depuis 2014. 2014. 2014. On faisait des oeuvres dans la ville. Et étant plus jeune, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Maux en France. Maux. Des jeunes, de la ville, lorsqu'il y avait des problèmes. Je pouvais défendre les intérêts des jeunes, si on avait des revendications ou quelques événements à faire avec la jeunesse. C'était quelque chose où je me trouvais, je me sentais totalement épanouie et je sentais que j'aidais les gens. Et c'est ce que j'aime. Voilà. Et je vous dirais que la continuité de ce que je faisais dès 13 ans, c'est la continuité de ce que je fais. Et je le fais encore avec plus d'amour puisque c'est mon pays. C'est votre pays, la République démocratique du Congo. Tout à fait. Donc vous êtes membre de l'UDPES. Je suis membre de l'UDPES. UUDPES, depuis quand ? Je suis membre de l'UDPES et là je fais partie d'une structure qui fait partie de l'UDPES qui s'appelle 2ATDC. 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 Et j'ai postulé avec le groupe 2ATDC. 2ATDC. Et vous pouvez voir, à travers la République démocratique du Congo, nous avons eu pas mal de sièges. Pas mal de sièges au niveau national comme provincial. Tout à fait. Alors, Lorraine Loussamba, c'est quoi la recette Lorraine Loussamba pendant cette législature qui va bientôt commencer ? Alors, il est clair qu'on a encore beaucoup de défis dans notre pays. Mais je sais qu'avec le chef de l'État, et je vois comment les réformes qu'il est en train de prendre, les idées qu'il prend, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire. Il y a énormément de choses à faire en ce qui concerne, pour changer le niveau de vie des Congolais. Et vous savez, le niveau de vie parle de quoi ? De l'insalibrité dans les villes. On parle d'avoir peut-être un meilleur système de gestion, des ordures, tout ça. On parle aussi de la sécurité, et aussi on parle du chômage. Parce que tout ça, en fait, c'est un cercle qui réunit. Donc, qui dit insécurité, dit chômage. Et je pense que moi, dans la ville de l'Icassie, mon cheval de bataille, ça sera ça, vraiment. Le chômage chez les jeunes. On voit beaucoup de jeunes oisifs qui sont assis à longueur de journée. Et j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur l'entreprenariat. Une fois que ces jeunes auront quelque chose qui... Vous savez, quand vous vous lévez le matin, et vous vous dites, j'aurai ça à faire, il y a cette joie de se dire qu'on a la capacité de faire quelque chose, et qu'on peut aussi changer sa ville. Eux aussi peuvent le faire. Donc, mon cheval de bataille sera l'entreprenariat. L'entreprenariat. L'entreprenariat, c'est un. Parce que c'est important. Ensuite, l'entreprenariat va faire quoi ? Va éliminer l'insécurité. Parce que les jeunes seront occupés à travailler, à faire. Une fois que c'est ça, et aussi l'insalubrité. C'est ce qui ramène énormément de maladies. On le voit à travers le territoire congolais, où que ce soit. On a un travail et un défi énorme à faire. L'insalubrité à travers nos villes. La RDC a des grandes villes, mais la gestion des Yvondides pose un sérieux problème. Madame l'a dit, mais vous êtes une femme. Est-ce qu'être femme n'est pas un handicap dans ce système politique congolais où vous devez relever des grands défis ? Est-ce qu'être femme n'est pas un handicap ? Non, je ne pense pas qu'être femme est un handicap. Vous regardez, même à l'époque de Mobutu, il y avait des femmes qui étaient avec lui. Jésus lui-même, quand il était arrivé, il est venu voir qui ? La première personne qu'il a vu n'était peut-être pas une femme. Parce que Dieu lui-même sait qu'on a la capacité. Je pense que la femme a la capacité à soulever des problèmes. La femme, elle est oisive. La femme n'est pas assez courageuse. La femme n'est pas assez entreprenante. Elle n'est pas assez courageuse. Est-ce que ce sont ces vérités-là ? Ou ce n'est pas ces vérités, ces rumeurs-là, ne sont pas des freins à votre épanouissement ? Alors, moi, je pense qu'il faut, comme le dit si bien Patrick Mouyaya, il faut changer de narratif à ce sujet-là. Vous savez, moi, je pense que la femme congolaise est une femme forte. Vous devez le voir le matin, quand vous voyez les mamans qui achètent le pain, qui vendent le pain. Ce sont des femmes fortes. Elles ont juste besoin qu'on leur donne la possibilité de faire quelque chose. Et on l'a entendu, le chef de l'État, dans ce discours, il l'a dit. Il l'a compris. Il a vu. On sait que la femme est le moteur de la société africaine. Une fois qu'une société est développée, ce sont les femmes qui le font. Et je pense qu'on ne peut pas se mettre cette idée dans la tête. Moi, je pense que la femme sera le moteur du développement de l'Afrique. Comment vous allez faire ? Vous êtes une femme ou vous avez peut-être un foyer à gérer ? Comment vous allez faire pour vous départir ? Écoutez, j'ai eu un master en gestion de projet. Vous savez, la maison, on sait chaque chose à son temps et chaque chose dans son heure. C'est une question d'organisation. Organisation et de gestion. Et moi, je pense que rien n'est impossible. S'il y a des hommes qui ont marché sur la lune, une femme peut être en politique. Voilà. Une femme peut être en politique. Alors, madame, on va évoluer. On va parler particulièrement de vous, de vos origines, madame Loussamba, et du Kassai. Tout à fait. Au revoir du Kassai. Oui, tout à fait. Mais elle est élue dans le Haut-Katanga, une province où on dit qu'elle est une province qui n'a pas élu le chef de l'État, une province qui serait en pince, qui est dans la discrimination, particulièrement des gens du Kassai. où vous avez évoqué un cas ici. Vous avez été obligé d'être envoyé en France par les parents parce que la cohabitation n'a pas été facile. Comment vous, du Kassai, vous avez été élue dans une province qui, on va dire, qui n'est pas... dont vous n'êtes pas originaire ? Alors, tout d'abord, vous savez, ce que les gens... Qu'est-ce qu'ils veulent ? Vous savez, au Katanga, moi, ça fait quatre générations qu'on y est. Et il y a des... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui essayent d'inciter cette haine. Mais pour nous, pour moi, les gens à qui je parlais, on m'a accueilli les bras ouverts. Pour eux, ils voulaient quelqu'un qui avait un problème et il y avait quelqu'un qui pouvait amener la solution, régler le problème qu'ils avaient. Les gens sont fatigués. Ils ont vu quelqu'un, peu importe où aller, vous savez. Les gens divisent pour mieux régner. C'est ça, le problème. Et les Katangais l'ont compris. C'est-à-dire que, pour moi, peu importe, vous avez la mer qui est le Congo et tous ces enfants, nous sommes là. Moi, je pense que ce problème de tribalisme, et je pense que le Katanga, peut-être... Ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Je pense qu'on aura une solidarité ensemble et je pense que le chef de l'État a transféré son discours. Lui-même, on a parlé. Une sorte de réconciliation nationale. On est des frères et sœurs. Vous savez, si vous regardez l'histoire du Katanga et du Kassaïen, en fait, ce sont des frères et sœurs qui se sont chamaillés. Alors, moi et mes partisans, on n'a pas voulu s'attarder sur ça. Et c'était... Ça n'a pas été un décap pour vous ? Ça n'a pas du tout. Parce qu'on dit que les Katangais sont tribalistes, n'aiment pas les Kassaïens, et qu'il y a un conflit, qui est un conflit vieux, qui est toujours permanent parfois. Je n'ai pas ressenti ça. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et ce sont mes frères... Même pas un tout petit peu. Rien du tout. Aucun problème. Sérieux. Donc, peut-être que ce sont des gens qui extrapolent ça pour créer des problèmes politiques. Mais moi, j'ai été accueilli les bras ouverts. Vous verrez. D'ailleurs, le quartier où j'ai le plus de voix, c'était le quartier où le problème Katanga et Kassaïen avait commencé. C'est vrai. Oui. Parce qu'ils ont juste besoin... Vous savez, à cette époque actuellement, les gens, ils cherchent quoi ? Ils veulent quelqu'un qui veut régler leurs problèmes. C'est tout ce qu'ils veulent. Et tant que c'est un Congolais, quelqu'un qui a la capacité de les aider, c'est tout ce qu'ils veulent. Vous savez ? Et puis moi, personnellement, Katanga, Kassaïen, je pense qu'on est tous frères et sœurs. Moi, l'essentiel qu'on soit Congolais. On a une très belle culture. On a différentes tribus. On devrait apprendre, approfondir nos connaissances au lieu d'avoir la différence, d'être ensemble, vous savez. Parce qu'ensemble, on peut faire tellement de choses. On peut Katanga, Kassaïen, peu importe. On peut construire ce pays ensemble. Si on est concentré, moi, je pense que la RDC pourrait être la première présidence mondiale, honnêtement. Comment combattre définitivement, mettre fin définitivement à ceux qui tirent les ficelles, qui attisent ces conflits entre Katanga et Kassaïen ? Moi, je pense que... Une chose primordiale, comme j'ai parlé, je pense qu'il faut faire une réconciliation nationale. parler, discuter, avoir des rendez-vous, faire des conférences, expliquer. Parce que des fois, ce sont des malentendus. Vous savez, quand on reste sur des malentendus et des noms de communication, c'est ça qui entraîne des problèmes. Voilà. Et moi, personnellement, je me sens vraiment chez moi. Et vous voyez, ils m'ont fait passer. Ils vous ont élu. Ils m'ont élu et même, et je vous dirais que même tous les chefs, tous les chefs basés de chaque tribu qui n'étaient pas Kassaïens sont venus. Alors, beaucoup de respect, ils se sont déplacés avec leur entière village pour venir voter pour moi. Vraiment ? Vraiment. Ça, c'est... Vous savez, les Katanga, ce sont des gens qui ont un cœur, comme je le dis encore, ils ont besoin de quelqu'un qui veut vraiment les aider à faire changer notre ville, faire changer les Kassi. C'est ça qui compte. Peu importe que tu sois Kassiens. Mais on a vu en Malibankoul où il y a, je crois, 3-4 mois, des jeunes dames être violentées, d'autres, comment dire, maltraitées. Vous savez, le tribalisme, c'est comme le racisme. C'est quelque chose qui a été appris dans la tête des enfants. Vous savez, on les a inculqués ça. Avec le temps, les nouvelles générations, ils vont apprendre qu'en fait, ça ne sert à rien. On va juste apprendre qu'on est tous congolais. Vous savez, ces Congolais qui sont à l'étranger, qui vivent à l'étranger, quand on entre ensemble, on va dire, outil Congo. Il y a cette fierté d'avoir quelqu'un qui vient de chez soi, peu importe d'où il vienne. Peu importe d'où il vienne. Alors, M. Moïse Katumbi, il y a cette loi dont il pense être visée, la loi de père et de mère. Quel est votre avis à ce sujet ? Écoutez, je vais laisser le tribunal faire son travail parce que le Congo est un pays d'étra de droit et on verra ce que la population choisit, qu'est-ce que la loi dit et on verra bien. On n'est pas, nous ne sommes pas dans une dictature, on ne doit pas dicter. Ici, on travaille pour la population et si la population juge bon, ça sera fait. La population juge bon, ça sera fait. Mais c'est une question qui a fait une très très grande polémique à travers le pays. Comment vous ressentiez cela ? Comment vous avez vécu cela, vous ? Écoutez, comme tout le monde, je regardais la télévision, je regardais les débats et sur ce point, il est vrai que ils ont besoin, du point de vue, je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un qui leur ressemble. Et si ils pensent, si le peuple congolais pense que ce n'est pas ça, ils le feront entendre. Eux-mêmes, ils diront, du point de vue de la législation, il y aura des lois qu'ils seront passés ? Ils seront passés. Voilà, tout à fait. Le chef de l'État n'a pas été élu dans l'espace Katanga. Selon vous, c'est l'un des rares espaces où il n'a pas été élu. Qu'est-ce qui est à la base, selon vous ? Vous savez, il n'a pas été élu là-bas. Vous savez, chaque partie, il y a toujours des endroits où peut-être les gens n'ont pas eu vraiment le temps d'apprendre à le connaître, savoir qui il était. Vous savez, je pense... Mais en cinq ans, il n'a pas eu assez de temps pour se faire connaître ? Vous savez, on est arrivé en cinq ans. Le pays était fermé pendant trois ans. Il y avait la Covid. On a eu des circonstances un peu atténuantes. Le chef d'État a été vraiment concentré sur la défense contre les pays voisins qui nous attaquent. Et moi, je pense qu'avec ce second mandat, ils auront la chance de le connaître, de savoir vraiment qui il est. Moi, quand je vois le chef de l'État, j'ai l'impression... Il est d'une telle simplicité. On a l'impression de parler à un frère, parler à un père. Et quand le Katanga vont découvrir cela, ils sauront, ils vont regretter même. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment la volonté et l'envie de changer le pays. Et on le sent dans ses discours. Vous voyez, lorsqu'il fait des interviews, vous pouvez voir comment il est ouvert à la fois. Il est ouvert, il est une personne qui a la volonté, l'amour du Congo. Mais est-ce que vous pensez qu'il a bien géré pendant les cinq premières années ? Alors, vous savez, quand vous arrivez, je pense qu'il a observé. Il a pris note. Et je pense que c'était sage de sa part parce qu'on arrive et on ne prend pas des décisions à la hâte. Dans la vie, il est important d'examiner et de regarder et ensuite de prendre des décisions. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais il y a une question aussi importante sous laquelle on devrait normalement revenir. C'est la question notamment de l'intégrité du territoire. On l'accuse d'être incapable de restaurer la sécurité du pays. Et quel est votre avis à ce sujet ? Est-ce qu'il a été, est-ce qu'il a pris des bonnes décisions ? Alors, je pense que le chef de l'État a fait le nécessaire. Vous savez, en tant que président on ne prend pas des décisions à la légère. Je pense qu'il a pesé les pour et les contre. Il a avec lui un nombre de personnes qui l'ont conseillé. Et je pense que ce n'est pas facile. Et moi, je pense que là où il est, il a mûrement réfléchi. Tout ne peut pas être parfait. Mais je pense que de là où il est honnête, il a fait le nécessaire qui devait être fait. Et ça va continuer à être fait. C'est clair qu'il y a peut-être quelques énergumènes qui ramènent, sollicitent ces problèmes d'insécurité pour dire rien ne va. Vous savez, il y a toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais moi, je pense que là-bas au Katanga, parce que moi, je parle du Katanga, ce que je connais, je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. Tout à fait. Mais alors, ce qu'il a fait pendant les cinq premières années, c'est ce qui a permis de le voter à nouveau. Son bilan a été largement positif. pour moi, je vais vous dire juste un exemple. Le chef de l'État durant la COVID, juste un exemple pour vous montrer la dévotion du chef de l'État. Savez-vous que durant le COVID, les vaccins que les Congolais avaient venaient tout droit des États-Unis, tandis que les autres gouvernements achetaient ces vaccins-là en Chine et dans les autres pays ? Cela vous montre vraiment déjà l'amour qu'il a pour le pays. Je le sais très bien puisque je travaillais chez Air France, j'étais chargée de recettes dans les cargos. Je voyais tous les cargos qui quittaient les usines de Chicago pour arriver directement à Kinshasa. C'est juste une preuve pour vous montrer la dévotion du peuple, la dévotion qu'il a envers le peuple. Et quand vous regardez même beaucoup d'autres pays qui ont beaucoup plus de moins que nous, prenez leur vaccin en Chine et au Chili. Revenons à ce processus électoral qui a permis que vous soyez élu. Alors, on a vu dans certaines images le jour du vote, beaucoup de candidats avec certains candidats avec des machines à voter, à la maison, les images en ciraculées. Quelle est votre vie à ce sujet ? Est-ce que ces élections ont-elles été totalement crédibles ? Alors, vous savez, moi je pense qu'il faut féliciter d'abord le Congo. On a organisé pour la première fois notre... Il faut qu'on soit un peu positif. Le Congo a organisé ses premières élections nous-mêmes sans fond extérieur. Je pense que ça a félicité. Je pense que la CENI, nous-mêmes, on a vu sur le site, ils vont s'occuper des éléments de leur équipe qui ont peut-être eu des problèmes. Je ne sais pas, je ne fais pas partie de la CENI et je ne sais pas quelle directive et qu'est-ce qu'ils vont faire pour régler ces histoires. Il n'y a pas d'incidence sur le résultat qu'on a publié. Ces vols-là, il n'y a pas d'incidence majeure selon vous ? Non, moi je pense que vous avez les PV, vous pouvez imprimer, tout est là en fait. De la même façon que vous avez les PV, vous pouvez vérifier. Les bourrages d'urnes dont on a parlé, certains candidats ont bourré les urnes parce qu'ils avaient des machines chez eux à la maison. Est-ce que ces PV-là peuvent être crédibles ? Ce sont des allégations, je ne sais pas, je n'étais pas là, je ne peux pas parler sur ce que je ne connais pas. Mais la justice fera, on a une justice ici au Congo et j'ai confiance à la justice congolaise et je pense qu'elle fera son travail. Alors il y a eu 82, finalement 81 candidats dont les suffrages ont été annulés. Est-ce que ces suffrages annulés pouvaient avoir de l'incidence sous l'élection du président ? Alors je pense bien que si ces suffrages ont été annulés, c'est pour des causes, il y a eu des preuves. Je ne pense pas qu'ils ont annulé des choses juste comme ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision, c'est parce qu'on a des preuves. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les bureaux avec eux, je ne suis pas au courant de ce qui se passe là-bas, mais moi-même quand j'y pense, je me dis qu'on ne prend pas des décisions sans avoir des documents au préalable des preuves. Donc je pense que rien n'a été fait comme ça. A été fait comme ça. Et vous-même, comment vous avez vécu ça ? J'ai appris que j'étais élue le soir à 23h comme tout le monde. J'étais moi aussi dans... J'étais dans l'Occident, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Avez-vous appris qu'il y avait des gens qui avaient des machines aussi le jour du vote ? Non, j'étais tellement concentrée dans ma campagne que j'étais concentrée, je suis même concentrée... Non, je n'ai pas suivi ça, mais j'ai entendu après par la suite, oui, et j'ai entendu qu'ils avaient été sanctionnés et la justice congolaise suit son cours. La justice congolaise suit son cours. Comment voyez-vous la formation du prochain gouvernement ? Alors, la formation... Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas à la haute cour, mais tout ce que je peux vous dire, je pense que... Qu'est-ce qu'il faut pour le prochain gouvernement ? Je pense qu'il y a beaucoup de réformes qui doivent être faites et il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, le chef de l'État, avoir un peu plus de femmes dans le gouvernement, avoir une parité entre hommes et femmes, s'intéresser vraiment à la jeunesse, je pense que ce seront des éléments vraiment clés. Je pense que l'entrepreneuriat encore... Bon, on verra, on est ensemble et on verra qu'est-ce qui va se passer aussi. Tout à fait. Le chef de l'État a pris six engagements, six engagements pour son second quinquennat, parmi lesquels la création d'emplois, résoudre la question justement de l'insécurité, le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez que c'est possible en cinq ans ? Alors, vous savez, je pense qu'il est important déjà de mettre en place... L'important, c'est que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Rome ne s'est pas construite en un jour. Une fois que les choses sont mis en... Non, en cinq ans, c'est impossible. Ou c'est possible ? Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que je vous dirais. Voilà. Et moi, comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. En cinq ans, c'est possible ou ce n'est pas possible ? Oui, en cinq ans, je pense qu'il y aura des réformes qui pourraient être faites. Je pense qu'il y aura des changements comme la parité des femmes, la création de l'entrepreneuriat avec les jeunes. On sent vraiment que le chef de l'État est vraiment investi. Vous le voyez ? Vous voyez les salons qu'il a ouverts, les salons de la création de l'entrepreneuriat. J'ai vu ça à la télévision. Il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire. C'est clair que tout ne pourra pas changer. Le Congo, en cinq ans, ne pourra pas... Tous les problèmes ne vont pas être résolus. Mais j'ai la certitude, d'ailleurs, moi, en tant que parlementaire, de passer, de poser des lois en ce qui représente les gens de l'Ikasi, du Katanga, pour dire, écoutez, ça, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? J'emmènerai ma main à la patte pour être sûre que ça change. Alors, c'est ce regroupement qui semble se créer aujourd'hui pour soutenir la vision du chef de l'État. On a vu M. Vital Caméry, M. Jean-Lucien Boussa et les autres se mettre ensemble pour dire, nous voulons soutenir la vision du chef de l'État. Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil ? Écoutez, moi, je vois ça d'un bon oeil parce que pourquoi combattre... Je pense que si on est ensemble et qu'on travaille, mais c'est le Congo qui gagne. Alors, au lieu de faire des guéguerres, concentrons-nous, travaillons sur le pays, ensemble, nous changerons le pays. Parce que moi, je ne comprends pas mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu, les cinq ans qui sont passés, il y avait eu beaucoup de bâtons dans les roues. Qu'a-t-on fait ? Malgré ça, il y a des choses qui ont été faites, mais si vraiment, on est concentré et qu'on travaille ensemble, imaginez ce qui peut être fait. Réinvitez-moi sur le plateau dans cinq ans et vous verrez vous-même. Madame Lorraine Loussamba, le chef de l'État dans son discours d'investiture, a dit « Ce mandat, nous ferons un effort pour éviter les erreurs du passé. » Selon vous, ça peut être quoi ces erreurs du passé ? Moi, je dirais, il a dit erreur, je pense qu'il l'observait en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions, même si ces décisions sont impopulaires, elles devraient être faites. Vous savez, les gens veulent le changement mais ils ne veulent pas changer. Et je pense qu'à travers ça... Vous faites allusion à qui ? Même à nous-mêmes, vous savez, on a dit « Bon, à partir de demain, je vais faire ça, je me promets à moi-même de faire ça » et puis on ne le fait pas. Tout le monde sait, c'est le caractère de l'humain. Mais on doit vraiment être concentré et se dire « Ok, on doit faire un effort pour nous-mêmes et pour notre pays. » Pour nous-mêmes et pour notre pays. Oui, tout à fait. Mais selon vous, qu'est-ce qui doit être amélioré au second mandat ? Parce que vous avez vécu, vous avez suivi le chef de l'État dans ce qu'il a fait, sa gouvernance. Alors écoutez, je pense qu'il y a des réformes qui vont être faites et je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, comme vous, pour l'instant. Et premièrement, comme je vous ai dit, comme j'ai répondu à votre question, la parité homme-femme. Vous savez, une fois que vous avez beaucoup de femmes au gouvernement, il y a beaucoup de choses qui vont être changées parce que les femmes sont travailleuses. Elles n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. Et je pense avoir des femmes dans le gouvernement... Ça suffit d'avoir une femme ? Ça suffit pour que les choses aillent dans le bon sens. Parce qu'on n'a pas peur de parler des sujets qui fâchent. Ensuite... Les femmes ne volent pas trop ? Non. Comme les hommes ? Oui, on a un cœur différent. Dieu nous a dotés. Vous savez, on a un amour, cet amour maternel. On a le souci de bien faire avancer les choses. Vous voyez vous-même. Et aussi, juste le fait que vous savez, la moitié de la population africaine a moins de... Entre 15 et 25 ans. Et quand le chef de l'État parle d'aider les jeunes, l'entrepreneuriat, juste mettre ça en place, vous imaginez, dans l'étendue du territoire, au Katangali, si ces jeunes-là ont quelque chose, mais du point de vue économique, les choses vont bouger. Moi, je pense que c'est ça. Sur ce que moi, je pense. Après, le chef de l'État, je sais que lui aussi, il a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de réformes à faire. On va l'accompagner dans ses idées et on fera en sorte que les choses avancent. On fera en sorte que les choses avancent. On est en train de chuter. Oui. Ces élections qui ont abouti à l'élection du président Tissékeidi, dont vous-même, vous avez été élu, simulacre d'élection, l'opposition parlait de simulacre d'élection, des élections qui n'ont pas été... qui n'ont pas reflété la vérité des jeunes. Cette opposition qui refute l'élection du président Tissékeidi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ses opposants ? Écoutez, nous sommes en démocratie. Il n'y a rien à faire. C'est tout à fait normal que les opposants soient là. On ne peut pas les supprimer. Mais nous sommes un pays de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait une opposition. Tout à fait normal qu'il y ait une opposition. Madame Lorraine Loussamba, vous allez regarder la caméra qui est juste là. Oui, tout à fait. Vous allez nous dire comment voyez-vous la République démocratique du Congo dans les cinq prochaines années ? Dans les cinq prochaines années, je vois un pays qui va... Je pense que je vois un pays qui va avancer. Je vois un pays qui va briser. On va briser les chaînes qu'on avait. On va essayer d'améliorer les conditions de vie. Je pense que les conditions de vie des Congolais vont changer avec les réformes qui seront faites. Je pense que ça sera cinq ans où enfin les Congos vont pouvoir retrouver encore son sourire et on sourira bien plus qu'on sourit avant. Voilà. Les cinq prochaines années seront donc les années où on va sourire plus qu'on a souri avant. Oui, tout à fait. parce qu'avec tout ce qui s'est passé, d'ailleurs avec la crise sanitaire, la COVID, on sent que les choses commencent à redémarrer. Vous avez vu, il y a des problèmes économiques. On voit que le chef de l'État est vraiment en train de se concentrer pour finir ce qui se passe à l'Est. On n'oublie pas nos frères et nos frères à l'Est. Et donc, une fois qu'on est en train d'essayer de faire ça et je pense que quand tout ça, ça va se régler, on pourra finalement, Congolais, profiter de notre pays et vivre en paix. Profiter de l'RDC et vivre en paix, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce jour entre les lignes avec madame Lorraine Samba Kazadi, élue de la province, élue de la ville de l'Ikasi dans la province du Okatanga. Donc, je salue tous nos frères qui sont à l'Ikasi. On a reçu votre élue. Un petit mot ? A tous vos... Je vais parler en Soélie. Pas de souci. Ok. Je vous ai toujours à cœur. On se voit très bientôt sur le terrain. Mesdames et messieurs, ça n'est fini complètement de ce numéro d'entre les lignes. Vous voulez également réagir ou passer dans cette émission. Vous pouvez nous contacter également. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada